De l'an 2016, il m'est un réel plaisir de présenter mes vœux le meilleur, de paix, de bonne santé et de prospérité à tous égards, à chacune et à chacun de vous. Le même vœu, je le formule à l'endroit de tous ceux qui ont choisi de résider en République démocratique du Congo et de faire de ceux-ci leur seconde patrie. Pour certains d'entre vous qui avez perdu des êtres chers, auront été atteints dans leur intérité physique ou morale, ou encore auront été affectés par les calamités de tous genres, perdant au passage l'essentiel de leurs biens matériels, l'année qui s'achève aura été particulièrement éprouvante. Éprouvante aussi pour toute la nation, qui, sous différents champs d'honneur, a vu certains de ses valeureux fils et filles tomber afin que vive la patrie. A tous, j'exprime ici ma sincère compassion, ma profonde solidarité et tous mes encouragements au nom de la nation tout entière. En formulant le vœu de voir la flamme de l'espérance se rallumer à nouveau dans la vie de chacun, s'il est ché avec le concours de pouvoir public. Cette espérance est bel et bien permise pour tous au cours de l'année 2016 qui s'annonce, en raison du projet de paix et de développement en pleine exécution que nous avons réaffirmé lors de notre message sur l'état de la nation. Sa réalisation reste cependant tributaire de la cohésion nationale, fruit de la recherche constante des solutions consensuelles à toutes nos divergences. L'année 2016 sera ainsi une année de multiples défis. Au plan politique, il nous faudra rélever le défi de la consolidation de la paix. La responsabilité de la classe politique et sociale du pays est ici engagée, car à travers le dialogue politique national et inclusif, convoqué à cet effet, un consensus devra être trouvé sur les questions qui posent problème, en vue de jeter les nouvelles bases de scrutin prévues par le calendrier électoral global du 12 février de cette année, et dont aucun n'a été réalisé à ce jour. Aussi, le défi du développement nous impose-t-il de poursuivre les efforts de croissance économique et de modernisation des infrastructures de base entrepris dans tous les secteurs de la vie nationale, afin de transformer chaque jour qui passe l'environnement physique de nos villes et de nos campagnes, au moyen d'une bonne gestion des ressources mobilisées et d'une mise en valeur toujours accrue de celles naturelles, mais restées longtemps potentielles. Et les Congolaises et Congolais étant au centre de toute notre action, l'incidence de ce double effort continuera à jaillir sur le social de nos populations, à travers la création de nouveaux emplois, l'augmentation du pouvoir d'achat des masses laborieuses, l'amélioration de soins de santé pour tous et celle des conditions de scolarisation de nos enfants. Dans ce cadre, le ressemblant significatif de l'indice du développement humain dans notre pays et le renforcement de mesures sécuritaires, ayant permis à nos populations de célébrer le fait de fin d'année, dont la paix nous réconforte en même temps qui nous interpelle sur la nécessité de maintenir le cap de notre action pour le bien-être et l'épanouissement total de notre peuple. Je continuerai donc, au cours de l'année 2016, à œuvrer sans relâche à la promotion d'un processus électoral crédible et apaisé, mais également à l'amélioration de conditions de vie de tous nos concitoyens et de leur sécurité, en vertu des prérogatives, mais reconnues par la Constitution et les lois de la République. Comme pour les années antérieures, votre concours à nos côtés, chers compatriotes, nous sera d'une grande utilité. Tous donc, restons constamment mobilisés pour la paix, la cohésion nationale et l'unité de notre pays, gage de la stabilité plus qu'indispensable pour l'émergence de notre cher et beau pays. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, bonne et heureuse année 2016 à tous. Je vous remercie.